La Région Guadeloupe vous présente Cap sur la mer pour une croissance bleue La Guadeloupe, l'île aux belles eaux, regorgeant de vivre, voit l'activité de ces espaces maritimes se développer d'année en année. Ce paradis maritime, cependant, nécessite une attention particulière. L'équilibre entre l'exploitation des ressources et leur préservation est fragile. Les acteurs du secteur maritime partagent leur stratégie pour préserver ce trésor bleu, tout en exploitant les ressources. Plongez avec moi dans cette aventure fascinante et découvrez comment il est possible de contribuer à un futur durable et florissant sur les eaux de Guadeloupe. Cap sur le nautisme Comment évolue le nautisme en Guadeloupe ? Quelle est sa tendance ? Est-il plus en déclin ou alors, bien au contraire, en plein essor ? Depuis quelques années, on observe que le nautisme en Guadeloupe est en train vraiment de prendre de l'essor. C'est devenu un petit peu le secteur d'activité qui est un peu prisé des Guadeloupéens mais de surtout pas mal de touristes. C'est vrai que notre position dans l'Arc-Antillais, dans la Caraïbe nous favorise en termes d'échange sur le nautisme. On voit aussi aujourd'hui que les institutions, notamment la région Guadeloupe, a mis un réel plan de développement du nautisme, de l'économie bleue sur le territoire. On voit qu'il y a de plus en plus de centres de formation qui émergent et les structures sont en train, effectivement, de s'étoffer et de permettre d'avoir une meilleure offre, que ce soit pour les plaisanciers, que ce soit pour les régatiers, que ce soit juste pour les touristes, de façon générale. Vous êtes organisateur du Traditour, mais également participant. Quel est l'impact économique de cet événement sur notre archipel guadeloupéen ? L'événement ciel nautique, ce sont souvent les courses que l'on organise, les événements que l'on organise sur l'eau et notamment dans le domaine sportif. Et le Traditour est la plus emblématique des compétitions, des événements ciel nautiques parce qu'il réunit à la fois une dimension patrimoniale, une dimension historique, le savoir-faire guadeloupéen en termes de construction navale, en termes de savoir pratiquer la mer. Et puis, ça reste une discipline sportive qui, depuis tantôt, depuis plusieurs dizaines d'années, anime d'abord les pêcheurs, animer d'abord les pêcheurs et ensuite une classe de sportifs dont nous faisons partie. Et on a eu l'immense honneur depuis 2018 de reprendre cette compétition et d'essayer de la mettre au service d'une grande cause, c'est celle de la conversion du plus grand nombre de guadeloupéens à la chose maritime. La Routes du Rhum, qui est un événement majeur en matière du nautisme, qui est organisé chaque 4 ans, voit la région guadeloupe, à travers son partenariat majeur exclusif, organiser tout un certain nombre d'événements. En premier lieu, permettre à des skippers guadeloupéens de participer à cet événement. Et puis, de permettre à ce que le territoire de Guadeloupe puisse profiter d'une expérience particulière et unique, parce que c'est l'une des plus grandes courses au monde en matière de voile. Et cette course qui permet à de nombreux citoyens de par le monde de découvrir la Guadeloupe, c'est pour nous un atout important. Pour réaliser cet événement, la région Guadeloupe s'investit, en premier lieu, à permettre à des skippers guadeloupéens de participer, mais aussi à animer le territoire durant près d'un mois, un mois et demi. Et puis, transporter aussi la Guadeloupe vers Semalo et créer toute une dynamique. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous disons à bientôt pour une nouvelle thématique.